Bonjour et bienvenue à tous. Installez-vous confortablement car dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter 6 des meilleurs footballeurs camerounais décédés qui restent gravés dans les mémoires, pour d'autres disparus de manière tragique. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, bon visionnage. Patrick-Claude Ecken Le milieu défensif camerounais évoluant dans le club du Dynamo Bucarest est décédé à l'âge de 26 ans d'une crise cardiaque lors d'un match de championnat avec le club. Ce jour-là, Patrick Ecken rentre en jeu à la 70e minute d'un match de championnat des Roumanis entre le Dynamo Bucarest et Vitorul Constanta. Peu avant le match, il explique à son meilleur ami qui ne souhaite pas jouer le prochain match. 7 minutes après son entrée, alors que son équipe mène par 3 buts à 2, Patrick Ecken s'effondre dans le rang central du terrain. Il est transféré à l'hôpital où l'on tente de le réanimer, mais sa mort est confirmée 2 heures plus tard par le staff médical du club, alors que le joueur n'a que 26 ans. Albert Ebbose Modjango Il est un footballeur camerounais, né le 6 octobre 1989 à Douala et mort le 23 août 2014 en Algérie. Il évolue au poste d'attaquant de la fin de l'année 2000 au milieu de l'année 2010. Après des débuts au coton sport de Garoua, il joue au Unisport Bafan, puis au Douala AC avant de rejoindre le club malaisien de Pereira Efa. Son dernier club est la JS Kabylie, où il est meilleur buteur de championnat d'Algérie de football 2003-2014. Il meurt au début de la saison suivante, dans des circonstances faisant toujours l'objet de controverses. En effet, le 23 août 2014, à l'occasion de la deuxième journée du championnat, la JS Kabylie s'incline d'eux en face à l'USM Algiers. Malgré un but d'Albert Ebbose sur pénalty à la 27e minute. A l'issue du match, alors qu'il s'apprête à regagner les vestiaires, Albert Ebbose aurait reçu sur la tête une pierre lancée des tribunes par les supporters furieux de la JS Kabylie et meurt à l'hôpital des suites d'un traumatisme crânien. Tiofil Abega, né le 9 juillet 1954 à Yaoundé, est mort le 15 novembre 2012 dans la même ville, est un footballeur international camerounais qui jouait au poste milieu de terrain. Surnommé docteur, est le meilleur joueur africain en 1984. Il faisait partie des lions indomptables qui terminèrent un vaincu la coupe du monde 1982 en Espagne. Deux ans plus tard, il était le capitaine des vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a notamment joué au canon de Yaoundé puis à Toulouse durant la saison 1984-1985. En 2007, il est élu maire de Yaoundé 4e. Il meurt le 15 novembre 2012 à l'âge de 58 ans des suites d'un malaise cardiaque. Samuel Mbappé Lépé Samuel Mbappé Lépé est né le 28 février 1936 à Douala. Il a également été capitaine de l'équipe de football du Cameroun à un moment de sa carrière. Il a joué pour l'Orix Douala dans les années 1950 et 1960, remportant 5 titres de champion du Cameroun. Trois fois la Coupe du Cameroun, il a été premier capitaine à soulever la Coupe d'Afrique des Clopes lors de la saison 1964-1965. Roger Mila le décrit comme étant le plus grand. Au cours de sa carrière, il a obtenu plusieurs accords de transfert. Les clubs européens lui ont offert une chance de jouer au football professionnel en Europe, mais il a refusé de les rejoindre. Marc-Viviane Foyer Marc-Viviane Foyer est né dans le quartier Golodé de Yaoundé le 1er mai 1975. Il est mort à Lyon le 26 juin 2003. Footballeur international camerounais au départ, Marc-Viviane Foyer obtient la naturalisation française en décembre 1998. Ses milieux de terrain défensif sélectionnés à 64 reprises en équipe du Cameroun est mort à l'âge de 28 ans d'un accident cardiaque au cours d'un match de son équipe nationale face à la Colombie lors de la Coupe de Confédération en 2003. Marc-Viviane Foyer s'écroule à la 72e minute de la demi-finale Cameroun-Colombie sur le terrain du stade de Gerlande de Lyon. Il a été victime d'un malaise. Foyer est ensuite évacué maladroitement vers l'antenne médicale du stade, d'où le médecin de la FIFA annonce l'effroyable nouvelle après 45 minutes de tentative pour le réanimer. Une autopsie détermine que la mort a pour origine une crise cardiaque consécutive à une malformation congénitale. Benjamin Massing Benjamin Massing, né le 20 juin 1962 à Hedea au Cameroun, est mort dans la même ville le 10 décembre 2017, est un joueur de football international camerounais qui évolue au poste des défenseurs. Benjamin Massing a participé à la Coupe du Monde en 1990 en Italie. Avec l'équipe du Cameroun, il dispute 21 matchs entre 1987 et 1992. Il figure notamment dans le groupe des sélectionnés lors de la Coupe du Monde en 1990. de la Coupe du Monde en 1990